Bonjour à vous mes petits ninjas ! Aujourd'hui je vous sors un peu et je vous emmène à la rencontre de deux entrepreneurs. Il s'agit d'Alban Rousseau et Charlie Le Cellier qui ont créé il y a quelques années une agence spécialisée dans la restauration qui s'appelle Rousseau Le Cellier. C'est l'occasion pour nous de nous rencontrer dans ce petit hôtel charmant de la rive droite et leur poser quelques questions pour connaître les ingrédients de leur association et la recette de leur succès. Vous êtes prêts les garçons ? Oui ? Ok on y va c'est parti ! Alors pour nous aider à mieux vous comprendre et comprendre ce que vous faites est-ce que vous pouvez nous faire votre elevator pitch ? Alors, notre société est une société dans le conseil en restauration, c'est-à-dire qu'on aide les gens à la fois à ouvrir des restaurants comme à les fermer. Via notre passé de restaurateur, on a acquéri une profession qu'on aime et dont on est passionné et c'est vrai qu'on essaie de retranscrire cette passion à nos clients en les aidant via toutes les techniques qu'on a apprises mais aussi via charlie pour toute la partie financière et achats. En fait on apporte un projet clé en main pour un restaurant pour l'ouverture. Idem pour la partie agroalimentaire où là on aide les gens dans le développement des produits. On est entre guillemets un peu leur palais, c'est-à-dire qu'on va valider un goût, une attente qui soit à la fois grand public comme professionnel. Qu'est-ce qui vous a pris de créer votre entreprise ? Coup de cœur professionnel. Rencontre professionnel, coup de cœur professionnel. D'accord, c'était votre rencontre en fait. On peut parler de coup de foudre en fait, c'est marrant. Coup de foudre professionnel qui, voilà, suite à une rencontre il y a dix ans, on s'est dit mutuellement parlant qu'il y a un jour on montrera une boîte ensemble. Question suivante, qu'est-ce qui vous a aidé à votre lancement ? Un premier contrat. On a ouvert l'entreprise avec un contrat de deux ans. Avant même d'avoir déposé les statuts, en fait, on avait déjà un client. On fait dans ce qu'on sait faire. On ne va pas dire oui pour le plaisir du client. Le but, c'est que tout de suite, on est très franc, très honnête et droit dans ce qu'on fait. Alors oui, on a appris dans du 3 étoiles pendant des années, dans le haut du panier. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est des gens qui ont un petit bistrot, une belle affaire, où on se sent bien aussi. En aucun cas, je vais aller donner des conseils, je ne sais pas, à Jean-François Piège. On n'a pas la carrière pour et surtout, on fait encore une fois ce qu'on sait faire avec nos moyens. Ça fait 20 ans que Charlie et moi, on a des connexions dans ce milieu-là. Et je crois que le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. Et qu'aujourd'hui, Rousseau Le Cellier repose 100% de son chiffre d'affaires exclusivement sur du relationnel et du bouche à oreille. Comment avez-vous conquis vos premiers clients ? C'est un principe de reversement de quilles. C'est-à-dire qu'une quille en pousse une autre, qui en pousse une autre, qui en pousse une autre. Tout se fait par ricochet. Vraiment, on a l'impression que c'est du hasard, mais ce n'est jamais du hasard. Chaque rencontre que l'on fait professionnellement va déclencher une intention derrière, bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, elle réenclenchera une autre intention, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est peut-être aussi par une certaine forme d'honnêteté ou de sincérité dans nos rencontres professionnels qui ont permis d'avoir l'activité que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'une société, l'association est aussi d'une complémentarité. Il y a toujours quelqu'un de plus posé et un zinzin dans l'histoire. Donc le zinzin, il faut trouver qui c'est, mais vous l'avez trouvé, c'est moi. Et quelqu'un de plus posé, la preuve en est. C'est moi, je suis en jean, il est en costume. On n'est pas plus fort que les autres. Sachez-le, on n'est pas plus fort que les autres. La seule chose, c'est ce qu'on fait, on le fait bien et avec attention. Quelle est votre plus grosse satisfaction ? Dans la société ou personnelle ? Oui, en tant qu'entrepreneur. Que ça marche, on fait une crise. Quelle est votre plus grosse galère en tant qu'entrepreneur ? L'administration française et ses complexités. Avoir créé autant de tiroirs à produits fiscaux, j'appelle ça, qu'on fait que chacun va chercher des solutions pour en payer le moins, ce qui est normal, tout en étant dans la légalité, ce qui est encore plus normal. Mais toutes les semaines, vous pouvez trouver une nouvelle solution. Vous pouvez réadapter, si vous voulez, votre fonctionnement d'entreprise, parce qu'en fonction du chiffre d'affaires que vous allez atteindre, du nombre d'employés, il va falloir reprendre une telle direction. Attention, fiscalement, ici, c'est mieux. En un moment donné, il faut que ça soit simple. Et ça irait beaucoup plus vite. C'est un frein aussi pour tous ceux qui veulent monter une société. C'est vrai que nous, quand on a... La complexité administrative. Je pense que c'est un frein. Quelle qualité ou ressource morale vous sert le plus dans votre quotidien ? Quelle qualité ou ressource morale ? Ce qu'on disait au début, hein, honnêteté, transparence. Ouais. Si vous êtes comme ça avec vous, vous êtes comme ça avec les autres. Donc, c'est... Oui, c'est ça. C'est pas essayer d'endormir le dossier, quoi. C'est... Comme disait Alban, si on sait faire, on sait faire. Si on sait pas faire, on va demander à d'autres. Et on le dit. Attention, on va faire intervenir un tiers. Et ça, les gens apprécient. Voilà. D'accord. Par contre, on dit toujours oui. Si ça vous dérange pas, on fait intervenir un tiers. Si un client nous dit, voilà, il faut intervenir un samedi, un dimanche, jamais en refuser. Et ça aussi, je pense que ça compte. Et à partir du moment où vous mettez en place le refus, la société marche plus. Après, c'est vrai qu'on a des périodes. On a eu une période relativement lourde dernièrement, où c'est 7h du matin, jusqu'à 11h le soir, 7 sur 7. C'est vrai. Mais en attendant, la satisfaction, d'un côté, on est un peu fatigué, c'est sûr. Mais de l'autre, on voit la satisfaction client. Et voilà. Ça, c'est une ressource énorme pour un homme ou pour une femme. De voir que votre client est content. En plus, il vous paye. C'est ce qui est normal pour un travail accompli. Mais il est content. C'est vrai que c'est gênant de prendre un chèque entre le client et le partenaire. Il ne regrette pas son investissement. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore accompli ? Je pense qu'on va grossir. Je pense que notre souhait, c'est d'avoir un restaurant ensemble à Paris. Je trouve ce qu'on fera. C'est d'avoir aussi, mettre en place des bureaux pour nos clients, mettre en place aussi des cours de cuisine, développer toute la partie photo qu'on peut faire aujourd'hui. Mais après, on a éventuellement le projet d'ouvrir en Asie. Donc, on a déjà tellement de projets en place que si on arrive à en faire ne serait-ce que 10 %, on sera déjà... Alors, qui est votre client rêve ? Celui qui ne vous paye pas 60 jours. Voilà. Parce qu'en France, on est censé payer tout le monde après. On revient au problème fiscal tout à l'heure. L'administration ne vous attend pas. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont imposées et qui sont écrites et réécrites et 10 fois réécrites par nos députés, mais qui au final ne sont même pas mises en application. Donc, on est toujours la banque de quinquain. Oui. Mais l'État ne supporte pas que vous soyez la banque de quinquain. Elle vous demande de payer tout de suite. À un moment donné, il y a 60 jours, voire 80 jours. Même dans ce métier-là, pourquoi ? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a que des clients de rêve puisqu'il nous faut confiance. Dernière question. Quel conseil vous donneriez à vos concurrents ? On a peut-être tous une pierre à l'édifice à apporter, qu'on soit concurrent. La concurrence, je pense, est excellente. Maintenant, au lieu d'avoir un peu le comportement français à se tirer la bourre, est-ce que pourquoi pas essayer de développer et de trouver des synergies communes pour répondre au business dont nous, physiquement, nous n'avons pas le temps et eux, peut-être, ont le temps, etc. Et de se dire, voilà, être complémentaires. Maintenant, vous le savez aussi bien que moi que la concurrence, elle est parfois féroce. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en a. Mais moi, je ne la maîtrise pas. Je ne sais pas qui ils sont. Un concurrent, on peut lui dire aussi, prendre des parts de marché sans écraser la tête de son concurrent. Une forme de respect commercial. Un conseil, madame. Un conseil, monsieur. Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez des tomates. Tu as pris un café tout à l'heure ? Mais non, mais non, mais j'avais commandé un TV et un café.